Aujourd'hui Amel, on est sur le terrain et on a des nouvelles de la faune et de la flore en ces temps de sécheresse malheureusement. Oui Fatema, température en hausse, sécheresse qui dure, végétation qui en souffrance, réaction en chêne. Eh bien la situation est un petit peu difficile. Je vous propose ce matin de s'intéresser un petit peu au constat de Katia Selmoun qui est doctorante à l'université de Tiziouzou. Son travail est d'être sur le terrain et d'essayer de savoir de relever tout ce qui gêne la population animale, la végétation, comment elle se comporte en situation de stress hydrique. Je vous propose de l'écouter. Très bien. C'est par rapport à la sécheresse. D'une part l'augmentation fulgurante à la température estivale qui est tout à fait anormale par rapport à ce que j'ai vécu quand j'ai commencé déjà à faire du terrain. Mais ce qui est particulièrement dramatique c'est la sécheresse. Quand on a une période de sécheresse qui est de plus en plus longue chaque année, on a l'impression qu'elle est plus longue que l'année précédente. Ça a des répercussions à plusieurs niveaux. Déjà le premier maillon de la chaîne qui souffre c'est la végétation. Il y a un stress hydrique au niveau de toute la végétation. Après ça se répercute sur la faune, sur la disponibilité alimentaire et sur la disponibilité de l'eau. On a constaté ça sur le terrain. D'ailleurs ça a contraint les administrations à fournir des sources d'eau artificielles à la faune. Déjà pour éviter qu'ils se rapprochent trop des agglomérations. Il y a un phénomène qui est connu à l'échelle mondiale, c'est les conflits prédateurs-hommes. On aura affaire à des tirs de représailles. Donc l'homme qui va essayer de se défendre tout naturellement, même s'il ne subit même pas d'attaque. Parce que rien que la présence d'un prédateur à proximité de chez soi, par précaution déjà, on essaie de l'éliminer. Et pour les autres herbivores, notamment les sangliers, il y a des sangliers qui sont également en train de se rapprocher de plus en plus des agglomérations pour chercher de l'eau et de la nourriture. Mais en même temps, ils sont au-delà de tout ce qui est changement climatique. Ils se rapprochent aussi à cause de la présence de déchetteries. À proximité des maisons. Et au-delà de tout ça, il y a aussi la transmission de zones. Donc il y a des animaux avec lesquels on n'est pas censé rentrer en contact. Et qui, bon, la faune sauvage, avec lesquels on n'est pas censé rentrer en contact. Et même nos animaux domestiques ne sont pas censés rentrer en contact avec eux. Et c'est en train d'être de plus en plus courant. Moi, je ne parle pas forcément des milieux très urbanisés comme Alger ou les grandes villes. Mais les personnes qui souffrent le plus de ça, enfin les milieux qui souffrent le plus de ça, c'est les milieux ruraux. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? On va continuer comme ça ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Il y a des solutions. Est-ce que les citoyens sont concernés pour essayer un petit peu de participer, en tout cas, à la baisse de cette température ? En tout cas, jouer sur les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, selon Katia Selmond, on peut faire des petits gestes. Il faut déjà être prêt à faire un peu un don de soi. Ce qu'on peut apporter à notre niveau pour essayer de pallier un peu à tout ce qui est changement climatique, réchauffement climatique et tout ça, c'est essayer de limiter notre impact environnemental à travers des petits gestes au quotidien. Donc ça peut partir déjà de l'économie d'électricité. Déjà, ça nous permet d'économiser de l'argent. Et ça nous permet aussi de limiter notre impact dans quel sens ? En fait, il faut savoir que, moi je parle du cas de l'Algérie, l'essentiel de l'électricité qui est fournie aux habitations et aux différents secteurs est fabriqué sur la base de l'utilisation d'énergie fossile. Donc qui dit énergie fossile, notamment le gaz, dit émission de gaz à effet de serre, etc. Donc il faut se dire que quand on quitte une pièce et qu'on éteint la lumière, quand on s'assure d'éteindre totalement les appareils qui sont mis en veille, donc la télévision, quand il y a la petite lumière rouge qui est allumée, la télé est juste mise en veille, elle n'est pas éteinte. Donc on éteint tous les appareils avant d'aller dormir, on évite de laisser les lumières allumées quand on quitte une pièce. Deuxièmement, privilégiez la marche à pied. Quand on a une petite course à faire dans son quartier, il ne vaut mieux pas prendre sa voiture. D'autant plus que quand on vit dans des grandes villes comme Alger, Oran, ou même Tiziouzou, ce n'est pas une grande ville, mais c'est tout le temps bouché. Très dans un autre contexte qui est un peu moins à la portée de tout le monde, on peut investir dans des panneaux photovoltaïques, par exemple, ou bien essayer de réviser l'isolation de sa maison pour essayer d'économiser l'énergie thermique, surtout en hiver, mais aussi éviter que le froid de la clim sorte de la maison en été. Donc tout ça, c'est des petits gestes. Bon, ça a l'air de rien, mais si moi je fais ça, si le voisin, mes parents, votre famille, etc. font ça, on pourrait éventuellement voir des effets à long terme. Voilà une implication de tous, des petits gestes du quotidien. Je terminerai juste avec cette information. Les concentrations de gaz à effet de serre responsables du changement climatique ont battu un record en 2022, une tendance qui n'est pas prête à s'inverser. C'est ce qu'a alerté l'ONU à quelques jours, peut-être, de la COP28. Sauf que, Amel, moi je ne suis pas d'accord quand on dit que ça a l'air de rien. Il ne faut pas banaliser les choses. Il faut dire que c'est très, très important. C'est des gestes hyper, hyper importants pour notre avenir. Tout à fait. Merci beaucoup Amel Azib, on vous retrouvera jeudi prochain dans un nouveau numéro 2, la chronique Développement Durable, 7h48 sur Algéchane 3.